L'avenir du peuple, selon qu'il sera fidèle ou désobéissant. Pour que le peuple se rende bien compte de la portée des bénédictions et des malédictions qu'il doit prononcer sur lui-même, Moïse lui expose en détail les biens et les maux que lui attirera soit sa fidélité, soit son infidélité. Ce discours est le développement d'Exode 23.20-33 et de Lévitique 26. Les menaces sont développées avec beaucoup plus d'ampleur et de force que les promesses, car homme naturel se laisse plus facilement impressionné par la sévérité de Dieu que par sa bonté. Verset 1. Verset 1 à 14 Les bénédictions. Télévra par-dessus, voir Deutéronome 26.19. À la voix de l'Éternel, idées rappelées à quatre reprises, verset 1, 2, 9, 13, 14. Verset 2. Viendront sur toi. Bénédictions et malédictions sont représentées comme des forces actives, prêtes à descendre sur le peuple au commandement de l'Éternel. Verset 3. Verset 3 à 6-6 bénédictions concernant le bien-être de chaque famille israélite. Verset 5. Corbeille aimée, fruits et froments. Tamé, Exode 12.34. Verset 6. Entrée, sortie, soit qu'il s'agisse de la maison de chacun dans le commerce ordinaire de la vie, ou d'un voyage, psaume 121.8. Verset 7. Verset 7 à 14 Bénédictions répandues sur le peuple dans son ensemble. Verset 8. La bénédiction sera comme consinée chez toi. Lévitique 25.21. Verset 9. Te l'a juré. Allusion à Exode 19.5, comparez Genèse 22.16. Verset 10. À la bénédiction sans égal, qui te sera accordée, tous les peuples reconnaîtront que le Dieu dont le nom est invoqué sur toi, est le seul Dieu vivant, l'Éternel. Verset 11. Le peuple tout entier bénéficiera des bénédictions domestiques promises au verset 4. Verset 12. Son bon trésor, Osée 2.21-22. Tu prêteras, comparez Deutéronome 15.6. Très particulier d'un état général de bien-être et de richesse. Verset 13. Te mettra à la tête, retour en terminant à l'idée de supériorité exprimée dès le début, verset 1. Verset 15. Verset 15 à 68 Les malédictions. D'abord, 6 malédictions sommaires correspondant aux 6 bénédictions des versets 3 à 6, 15 à 19, puis les diverses calamités particulières dans lesquelles s'incorporeront en quelque sorte ces malédictions, développées dans 6 tableaux, dans lesquelles sont décrits les fléaux divers, les épidémies et maladies de tout genre, la non-réussite dans toute espèce d'entreprise, la disette, la guerre, la dévastation, la déportation, comme devant sévir à plusieurs reprises ou même tous à la fois, 20. À 68. On peut remarquer dans la répétition des menaces une certaine gradation, les mêmes calamités se feront sentir avec une intensité croissante jusqu'à la ruine complète. Verset 20. Verset 20 à 26 Première série de calamités. Verset 20 La menace dans sa généralité. Menace. L'expression hébraïque a un sens plus énergique, répondant à notre terme d'oburgation. Peut-être désignent et elles ici les sévères reproches des prophètes qui accompagneront et justifieront à chaque fois les châtiments divins. Verset 22. Cette maladie frappant l'homme. Le nombre c'était le sceau de l'intervention divine. Sécheresse. Le texte hébreu emploie ici le mot « chéreuve », « épais », mais comme la guerre, dont il est longuement parlé ailleurs, serait déplacée dans cette énumération de maladies, il faut sans doute lire « chéreuve », « chaleur brûlante », « sécheresse ». C'est la leçon du texte samaritain et la traduction de la Vulgate. Verset 23. Comparer l'hévitique 26.19. Sera de faire. C'est ici une image, tandis que l'expression analogue de Théronome 8.9 était prise au sens propre et renfermait une bénédiction. Verset 24. De la poussière et du sable, la fine poussière de sable que le vent du désert amène parfois sur la Palestine. Verset 25. Comparer verset 7. Un objet d'étonnement. Le sens du mot est incertain. On a traduit, jouet, risé, épouvantail, etc. Nous avons nous-mêmes traduit ce mot, Jérémie 15.4, Jérémie 24.9, Jérémie 39.18, par outragé, par tourmenté et par agité. Verset 26. Ou bien Israël est ici personnifié et représenté comme frappé du dernier oprobre, ou bien le terme de cadavre est pris à la lettre, Jérémie 7.33, et s'applique aux israélites égorgées. Verset 27. Verset 27 à 34 secondes série. Quatre maladies éruptives, tandis que celles du verset 22 étaient, plutôt des maladies inflammatoires. Ulcère d'Égypte. Voir Exode 9.9, note. Verset 28. Trois maladies atteignant l'esprit et formant avec celles du verset 27 le nombre de sept. Verset 29. Tu ne réussiras pas. Un succès complet dans tous les domaines, résultant de l'état mental signalé verset 28. Verset 30. Femme, maison, vigne. Comparé Deutéronome 20.5 à 7. Verset 32. Ta main sera impuissante, littéralement, ne te sera pas un dieu. Verset 33. L'aveuglement du verset 28 provenait d'une action directe de Dieu sur l'esprit du peuple. Ici la folie est le résultat naturel de l'excès de la douleur. Verset 35. Verset 35 à 37 troisième série. Comme les deux précédentes, celle-ci commence par la mention d'une maladie, pour finir par la ruine politique de la nation. Ulcère malin. C'est ici l'horrible maladie de l'éléphantiasis ou l'aipre égyptienne, qui se manifeste par un gonflement extraordinaire des parties inférieures du corps. Seulement cette maladie, qui n'est pas toujours incurable, le sera dans ce cas et s'étendra aux corps entiers. Verset 36. Déportation. Ton roi, comparé Deutéronome 17.14. Pas connu, venant par conséquent de loin. D'autres dieux. Le dernier terme de la catastrophe sera la déchéance religieuse persistant jusque dans l'état de châtiment où il sera réduit, Ézéchiel 14, Ézéchiel 20.31, ce qui n'empêche point que le terme de cet état ne puisse être la conversion finale du peuple, annoncé, Lévitique 26.40, Lévitique 26.41-45, Deutéronome 4.30, comme devant avoir lieu dans la terre d'exil. Dubois. Expression de mépris, plus méprisante encore que s'il y avait Dieu Dubois, comparé Deutéronome 4.28. Verset 38. Verset 38 à 46 quatrième série. Court tableau réunissant tous les châtiments déjà énoncés. Verset 40. Tu ne toindras pas, comme on le faisait fréquemment en Orient et particulièrement dans les banquets de fête, psaume 23.5. Toujours plus haut, car l'étranger n'est pas lui, sous la malédiction. Phénomène inverse de celui qui s'était produit en Gossène pendant les plaies d'Égypte. Lui qui te prêtera, le contraire des versets entre 12 et 13. Très particulier dépeignant l'état de dépendance et d'infériorité. Verset 46. Un signe et un prodige. Il y aura dans ce jugement quelque chose de surnaturel où se révélera clairement l'intervention de Dieu. Verset 47. Verset 47 à 57 cinquième série. Tous les châtiments des peintes jusqu'à présent sont surpassés par le dernier ici décrit, l'invasion ennemie avec ses horreurs. Verset 48. Joue de fer. Jérémie 28.13-14. Verset 49. Dont tu n'entendras point la langue, dont tu ne pourras pas même implorer la pitié. Verset 50. Inexorable, littéralement, dur de visage. Verset 53. Verset 53 à 57 famines résultant du siège. Le langage, toujours plus menaçant, s'élève jusqu'au parallélisme et au refrain poétique. Le fruit de tes entrailles, développement de Lévitique 26.29. Cette sinistre prophétie s'est accomplie dans plusieurs sièges, de Roi 6.28-29, Lamentation 2.20, Joseph, B, J, 6, 3, 3. Verset 54. Oeil méchant, jaloux. Verset 56. Poser à terre la plante. Elle a passé sa vie étendue sur des divans, ou portée par des bêtes de somme. Verset 57. Aucune calamité, semble-t-il, ne peut dépasser celle-là et cependant la menace va recommencer tout à nouveau. Verset 58. Verset 58 à 68 sixième série. La colère de Dieu poursuivra jusque dans l'exil la nation coupable, pour l'accabler de toute espèce de maux. Dans ce livre, dans les discours rapportés depuis le chapitre 5 est destiné à être mis par écrit. Verset 60. Il fera revenir. Israël a échappé à ses plaies en sortant d'Égypte, mais elles reviendront sur lui, Deutéronome 7.15, Deutéronome 28.27. Verset 62. Transformation inverse par rapport à celle qui est rappelée Deutéronome 10.22. Verset 63. Prendra plaisir à vous faire périr. Il sera inutile de compter sur la miséricorde divine, car la punition du mal est réclamée par l'essence de l'être divin. Les rabbins ont adouci cette expression hardie en donnant au verbe le sens actif, réjouira, tes ennemis, sens grammaticalement impossible. Verset 64. Menace pleinement accomplie depuis la seconde ruine de Jérusalem. Verset 65. Comparez Lévitique 26.36. Verset 66. En suspens, comme un objet suspendu à un fil qui peut se rompre à chaque instant. Nuit et jour. Bien ne dépeint mieux que cette description le sentiment d'insécurité que laisse la privation de la bénédiction divine. Verset 68. Retourné en Égypte. Dernier terme de l'agonie du peuple. Le jour de sa sortie d'Égypte avait été en quelque sorte son jour de naissance. Son retour en Égypte, c'est-à-dire dans l'état de servitude, consommera sa mort, Osée 8.13, Osée 9.3. Sur des navires. Par ce moyen l'évasion sera impossible. Le mot chemin est ici synonyme de direction. Pour être renvoyé en Égypte, il faut qu'Israël ait perdu, pour un temps du moins, son caractère de peuple de Dieu. Dans cet état-là les promesses divines ne le concernent plus. Comme accomplissement littéral de cette prophétie, on peut citer d'après Joseph le fait que Titus envoya en Égypte 17 000 juifs adultes pour les employer à des travaux pénibles. Il fit vendre aux enchères les jeunes gens au-dessous de 17 ans. Jérôme raconte que des enchères semblables eurent encore lieu sous Adrien. Mais cette prophétie a eu un accomplissement plus général par le fait que l'Empire romain, puis, au Moyen-Âge, la terre entière, sont devenus pour Israël une terre de servitude. Personne qui vous achète, dernier degré de mépris.